RFI et France 24 présente Mardi Politique Retour dans Mardi Politique sur France 24 et RFI avec notre invité Benoît Hamon, fondateur du mouvement Génération. Ravi de vous avoir sur ce plateau. On va parler avec vous des grands dossiers de l'écologie, des européennes qui arrivent. Mais avant, on va vous parler des affaires politiques. La première, l'actualité aujourd'hui, c'est Gérard Collomb qui annonce au journal L'Express qu'il va conquérir, reconquérir la mairie de Lyon. Et par conséquent, il partira en juin 2019. Il quittera le ministère de l'Intérieur. Est-ce que ce n'est pas un peu curieux d'avoir, en quelque sorte, un ministre qui va être en suspension, ministre de l'Intérieur, ce qui n'est pas rien, qui s'occupe de la sécurité des Français, en suspension jusqu'à juin ? Pourquoi l'annoncer si tôt ? Comment vous lisez le... Parce que ces journalistes croient tout permis, déjà, et que c'est le climat... Il ne s'est pas fait recadrer par Macron ? Non, mais en même temps, je vais vous dire. Au fond, le sentiment, la première réaction que j'ai eue quand j'ai entendu ça, ça m'a rappelé... Je vais vous emmener un petit peu loin, mais le dernier rapport parlementaire que j'avais fait, c'était sur le Liban. Et en allant faire mon rapport au Liban, je m'étais rendu compte que les dirigeants de la vie politique libanaise que je rencontrais étaient ceux que j'avais vus à la télé quand j'étais adolescent. C'est une sorte de permanence, de dynastie de permanence. Eh bien, c'est pareil. Gérard Collomb, ça fait quoi ? 30 ou 40 ans qu'il est sur Lyon et il ne pourrait pas passer la main, là ? Mais il y retourne, là, justement. Mais c'est là, ce que ça veut dire. Ce que ça dit de ce monde-là, dont on nous a prétendu qu'il était tout nouveau, tout beau, tout propre, comme un sous-neuf, et qu'en fait, Gérard Collomb va repartir pour un mandat... Mais est-ce que ce n'est pas une façon de s'en débarrasser ? Non, mais moi, si c'est ça, merci pour les Lyonnais, c'est sympa pour eux. Et si Lyon recycle les ministres dont Macron ne veut plus, je n'en sais rien, mais c'est bon. Fort heureusement, il y a la démocratie. Et je souhaite, j'espère que les Lyonnais, et Génération, en tout cas, sera présent dans le débat municipal à Lyon. Et je peux vous dire qu'on y sera fortement, mais en tout cas, voilà, qu'on invitera cette belle ville de Lyon à... Tourner la page, Gérard Collomb. Oui, mais à réoxygéner un petit peu la vie politique locale, quoi. Un mot de l'autre affaire qui court depuis des semaines maintenant, l'affaire Benalla. Alexandre Benalla va être auditionné demain matin par la commission d'enquête du Sénat. Les sénateurs et les REM, la République en marche, ont décidé de boycotter cette audition pour dénoncer l'intrusion du Sénat dans une affaire judiciaire. Pour vous, cette affaire, est-ce qu'elle est loin d'être terminée ? Écoutez, moi, j'ai tout le départ dit que c'était plus une affaire Macron qu'une affaire Benalla. Parce que comment se fait-il que tout cela soit possible dans l'entourage immédiat, parmi les intimes du président de la République ? Bon. Après, la question qu'on peut se poser, c'est le bruit que tous les dirigeants autour, au gouvernement, la garde des Sceaux, M. Castaner, M. Griveaux, le président de la République qui prend son téléphone pour appeler le président du Sénat pour que cette audition n'ait pas lieu. Mais que craignent-ils ? Que redoutent-ils dans cette audition ? Que sait M. Benalla et qu'ils ne veulent pas entendre ? Je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve qu'ils ont fait plus de bruit autour de cette audition qu'elle ne le méritait sans doute. Il était devenu un peu incontrôlable depuis quelque temps. Vous avez entendu des déclarations qu'il a faites contre la commission d'enquête, contre les sénateurs, des gens qui ne respectent pas la dette, peut-être ? Oui, 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 je l'ai entendu. C'est peut-être ça qui est craint aujourd'hui ? Écoutez, je ne sais pas, moi. Dans cette affaire, ne nous trompons pas. Celui qui est en cause à travers le fonctionnement de ses propres équipes, c'est Emmanuel Macron. Mais est-ce que vous dites comme certains que c'est une atteinte au principe de séparation des pouvoirs, alors qu'il est mis en examen, donc la justice s'occupe de faire son enquête ? Est-ce que là, il n'y a pas de doublon ? Est-ce qu'il doit aller devant les sénateurs ? Il sera lu au début de cette commission d'enquête, probablement une lettre de la garde des Sceaux qui rappelle les points sur lesquels la commission d'enquête parlementaire n'a pas à interroger M. Benalla. Donc tout le monde connaît ça par cœur. La réalité, c'est que c'est l'immense embarras du président de la République dans cette affaire. Et bon, moi, je ne sais pas ce qu'il redoute, mais manifestement, il redoute quelque chose. Alors les ennuis d'Emmanuel Macron ont commencé cet été avec cette affaire Benalla et s'est poursuivi dans un registre différent avec la démission de Nicolas Hulot qui avait voté pour vous d'ailleurs à la présidentielle. Son successeur François de Rugy affirme qu'il peut, lui, concilier économie et écologie. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous pensez que la solution réside dans la décroissance comme certains et que l'économie est mauvaise pour l'écologie ? Non, mais ce n'est pas l'économie qui est mauvaise pour l'écologie. C'est un système qui accumule, notamment le système capitaliste tel qu'il fonctionne aujourd'hui, qui a besoin de tant d'énergie pour produire qu'il finit par menacer la pérennité de l'humanité sur cette planète, qu'il finit par nous exposer à des risques de submersion liées à la fonte des glaciers, qu'il accélère le réchauffement climatique, qu'il dégrade sinon la biodiversité. Bref, on en est là. La dernière conférence climat, elle a eu lieu à San Francisco. Les délais donnés par les scientifiques sont plus des délais à 20 ans, plus à 15 ans, à 10 ans. Ils disent qu'il faut éviter d'ici deux ou trois ans un scénario à plus de 2 degrés en inversant la courbe des émissions des gaz à effet de serre. Deux, trois ans. C'est de ça dont on parle. Ce n'est pas à 10 générations. Là, c'est donc en 2020, il faudra que d'ici 2020, on ait inversé cela. Qu'a dit Nicolas Hulot ? Il a dit qu'il y a plus d'émissions de gaz à effet de serre au moment où je vous quitte qu'il n'y en avait au moment où j'ai été nommé ministre. Et j'ai échoué. J'ai échoué parce qu'à modèle économique constant, si on ne change rien, si on écoute, on continue à écouter les lobbies qui vous disent l'écologie doit s'arrêter là où les intérêts économiques et financiers commencent, nous n'y arriverons pas. Il a dit les choses aussi simplement que cela. Et c'est un appel au réveil des consciences. Donc c'est la force de l'économie sur l'écologie. Mais c'est qu'il faut changer le modèle de développement, notre manière d'entreprendre, notre manière de produire, notre manière de consommer. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Si le président de la République mettait au défi l'intelligence française, notre capacité d'innovation, nos ingénieurs, nos entrepreneurs, les salariés, de dire comme le président Kennedy l'avait fait pour la conquête spatiale, de dire en 10 ans, nous serons tout là-haut sur la Lune. Là, on ne lui demande pas ça. C'est de dire je vous fixe un objectif. Je fixe un objectif à la nation. Et je me fais fort au niveau du continent européen d'atteindre les mêmes objectifs qu'en 2050, selon les scénarios qui sont sur la table, notamment le scénario dit NégaWatt. La France n'émette plus, soit neutre en carbone. Zéro carbone. Il faut faire, transformer notre modèle agricole. Il faut changer nos mobilités. Il faut isoler les logements. Donc revoir notre politique dans le bâtiment. Il faut modifier nos process de production. Bref, nous mettre tous autour de la table pour imaginer cela. Alors peut-être qu'on n'y sera pas exactement en 2050. Peut-être que ce sera en 2060. C'est un objectif colossal, ça, le zéro carbone en 2050. Mais ce n'est pas du tout colossal. Vous dites, Benoît Hamon, il ne peut pas y avoir d'économie gentille. Non, d'écologie gentille. Oui, pardon, non, non, mais c'est un absus. D'écologie gentille, ça veut dire que vous êtes un partisan de l'économie méchante, pénible, contraignante. Ce que je veux simplement dire, c'est que si vous écoutez les lobbies, vous diront que le glyphosate, on ne peut pas le changer. Oui, on peut. Ça va leur réduire leurs bénéfices à un moment. Mais ce n'est pas grave. Moi, ça ne me pose pas problème. Alors oui, ce sera jugé comme méchant. Oui, il faudra des mesures qui soient des mesures qui favorisent ou qui limitent la circulation des voitures. Alors comment on peut faire quelque chose de positif comme à Dunkerque, gratuité de transport public ? On prend plus le transport public. Tous les territoires ruraux, comment vous voulez ? Évidemment que ça pose des grandes questions sur le travail ferroviaire, sur la manière dont on substitue d'autres modes de transport au fait d'être obligé d'utiliser sa voiture. Et on utilisera toujours des véhicules individuels. Mais nous sommes en capacité aujourd'hui. Il y a l'intelligence, il y a les labos de recherche, il y a les ingénieurs pour mettre en œuvre ce scénario-là. Il faut quoi ? Qu'est-ce qui manque ? Il manque un président de la République qui y croit. Un président de la République qui s'intéresse au moyen et long terme. Un président de la République qui s'intéresse au monde qu'il laissera. Aujourd'hui, et c'est là que c'est fascinant, il répète ou récite les leçons de ses professeurs de l'économie libérale. On a l'impression, c'est ça qui est incroyable, qu'on a un président de la République qui récite ses leçons de l'ENA. Alors le budget, il faut diminuer. Donc on a moins de profs, pas d'argent public en plus à l'hôpital public, etc. Il faut déréguler le marché du travail. Donc il n'innove pas du tout, selon vous ? Mais dans quoi ? Il n'innove nulle part. Mais donnez-moi une innovation. Qu'est-ce qui est innovant ? Qu'est-ce qui change par rapport à d'autres pays que n'ont déjà fait les Thatcher, les Reagan, etc. ? Rien. Mais regardez, quand vous dites le progrès, etc. Et puis sur Benalla, comme toutes ces affaires-là, parlons de l'innovation, il va au Danemark, mais c'était incroyable, ça, sur les Gaulois réfractaires. Il vante le modèle danois, mais la reine du Danemark, qui est pourtant une monarque. Mais c'est inenvisageable au Danemark qu'elle est le quart des privilèges du président de la République française. Donc c'est là que c'est incroyable. C'est qu'il y a quelque chose d'immature dans la Ve République, mais qui est encore plus souligné par cette forme de jouissance du pouvoir d'Emmanuel Macron, que je juge là aussi immature, adolescent. Mais vous dites qu'il faut changer nos modes de fonctionnement. Mais par exemple, le principe de précaution est inscrit dans la Constitution. Est-ce que ça, ça n'empêche pas justement que l'écologie soit alliée à la science, au progrès ? Et ce principe de précaution empêche justement... Vous avez raison, il empêche, même s'il y a encore des patrons aujourd'hui pour vous demander de le faire sauter de la Constitution, parce que ce serait un frein à la recherche et à l'innovation. Mais la poursuite logique du principe de précaution, cela eût été comme je le proposais à l'élection présidentielle, que quand il y a des réunions entre ministres, avec des fonctionnaires, et qu'il faut arbitrer les décisions, on ne les arbitre pas, comme c'est le cas aujourd'hui, en fonction de leur impact sur la croissance de la richesse matérielle, et qu'on les arbitre en fonction de leur impact écologique aussi, et environnemental. On ne peut pas se désintéresser de cet impact-là. Or, aujourd'hui, c'est le cas. Il n'y a pas ce principe de précaution, il n'est jamais véritablement appliqué dans les arbitrages qui sont rendus au sommet de l'État. Et c'est cela qu'il faut changer. Rendez-vous compte, aujourd'hui, on vous dit, telle décision est bonne, si on estime qu'elle fait 0,1 point de croissance en plus ? Alors après, croissance ou pas croissance, vous vous rendez compte que ça ne change rien en termes d'emploi, et puis vous vous dites, mais qui a absorbé ce 0 point de croissance-là ? Qui ? Pour l'essentiel, le capital et pas le travail. Eh bien, je pense, aujourd'hui, que ce modèle-là, cette forme d'intoxication qu'on a à la croissance, est un modèle obsolète. Alors, pardonnez-moi, on va passer aux européennes. Donc, en Italie, le mouvement 5 étoiles s'est allié à la ligue de l'extrême droite. En Allemagne, l'une des dirigeantes de Die Linke, vous avez vu, a créé un mouvement anti-migrants. Comment vous analysez ces alliances, en quelque sorte contre nature, et ces mutations idéologiques qui touchent l'extrême gauche allemande, dont s'est inspiré d'ailleurs Die Linke, Jean-Luc Mélenchon ? Il y a des mouvements en Italie et en Allemagne qui sont indiscutables. Ou, en clair, l'extrême gauche, considérant qu'elle a perdu le vote des classes populaires, pense que pour le reconquérir, il faut avoir un discours qui soit un discours plus ferme à l'égard des migrants, sinon anti-migrants, et qui repose sur une théorie économique totalement fausse. C'est l'afflux de migrants sur nos territoires et ce qui explique les bas salaires et des droits du travail qui se dégradent. Là où, nous savons tous que ce ne sont pas les migrants ici qui expliquent les bas salaires, mais la concurrence de pays à faible coût du travail, comme la Chine, etc. Bon, c'est comme ça. Mais donner du crédit à cette théorie-là finit par légitimer ce que racontait l'extrême droite depuis des années et des années. Et vous avez le résultat de manière très claire en Italie, où aujourd'hui, le parti qui est le plus fort dans les intentions de vote, 35% des intentions de vote pour les européennes en Italie, c'est qui ? L'ex-parti fasciste, la Ligue de M. Salvini, et pas le mouvement 5 étoiles qui était censé avoir gagné les élections. Première chose, si ça se passe comme ça ailleurs, il y aura le même résultat. Je le dis simplement, dans un contexte où les nationalismes montent partout, laisser entendre que sortir de l'Europe, abandonner la construction européenne, pourrait avoir une issue heureuse, je n'y crois pas. Il n'y a pas de déconstruction heureuse de l'Europe. Je ne crois pas que, face au nationalisme, une solution qui dise moins d'Europe ou pas d'Europe, ait d'autres résultats que de renforcer le nationalisme lui-même. C'est pour ça que, moi, je suis ferme sur deux choses. Je refuse la dérive austéritaire et libérale de l'Europe. Et je refuse qu'on jette l'Europe avec le libéralisme. – Alors, à propos des migrants et de l'Allemagne dont parlait Roger dans l'instant, ce parti qui s'est créé, qui est nouveau, qui s'appelle Aufstehen, ce qui veut dire « debout », je crois, en allemand, et qui a un discours assez peu conciliant, en effet, avec les migrants. Vous disiez il y a quelques jours, je ne veux pas d'un Aufstehen à la française. Et vous disiez en même temps, une aile de la gauche populiste, y compris en France, est pourtant sur cette voie. De qui vous parlez ? – On dit ça ? – Clairement, il y a des dirigeants… – Mais attendez, on va écouter, je vais vous demander si vous pensez à ce genre de déclaration. – Je crois que l'Europe qui a été construite, c'est une Europe de la violence sociale, comme nous le voyons dans chaque pays, chaque fois qu'arrive un travailleur détaché qui vole son pas aux travailleurs qui se trouvent sur place. Tout ça est une folie, et je vous le dis, cette Europe-là, les peuples ne cessent de vous le dire. Ou bien vous la changez en faveur des êtres humains, ou bien nous la quitterons tous, car personne n'a plus envie de vivre dans un espace pareil s'il s'oppose au moindre fait de sa propre vie pour se développer soi et ses enfants. – Je suis en désaccord avec ça. Pas sur le diagnostic, mais je suis en désaccord. Un travailleur polonais ne vient pas voler le pain du travailleur français. Il est aujourd'hui instrumentalisé par des gens qui baissent le coût du travail, mais il n'est pas là pour voler le pain du travailleur français. Et je le dis encore, moi je crois en la démocratie. La France, elle est libérale depuis 30 ans, je ne propose pas de quitter la France. Et je suis aussi européen aujourd'hui, par conviction et mon objectif politique. Il est que, pour dire les choses simplement, c'est que la démocratie et les peuples fassent irruption dans un jeu aujourd'hui qui est monopolisé par la Commission européenne, les gouvernements principalement technocratiques et libérales, et qu'on fasse irruption pour changer l'agenda européen, notamment sur la question climatique. Parce qu'allez-vous me dire, c'est quoi l'écologie franco-française ? Non, je n'allais pas vous dire ça. Non, mais moi je vous le pose la question, ça n'existe pas. Donc raison de plus pour vouloir rester là-dedans. Donc voilà, oui j'ai un désaccord, en tout cas avec cette prise de parole. Mais là, en l'occurrence, Jean-Luc Mélenchon faisait allusion aux travailleurs détachés. Et là, au fond, les migrants dont on parle, on sait bien que ce ne sont pas les Polonais, ce sont les Afghans, ce sont les Syriens. Non, mais là, ce n'est pas ce qu'on y parle. Quand il parle des travailleurs détachés, on ne parle pas des migrants là. Non, mais moi je vous parle des migrants, parce que c'est de ça qu'il s'agit en Europe. Vous, vous êtes favorable à une politique d'accueil très ouverte aux migrants. Mais je suis pour la fin de l'hypocrisie sur la fermeture des frontières, ça n'existe pas. Et puis quand vous fermez, les gens rentrent, mais vous ne savez pas qui rentre. Vous vous rendez compte que ce qui fait de la main d'oeuvre clandestine... Non, c'est ouvert non plus. Non, mais si, par définition. Pourquoi est-ce qu'un type comme Charles Pasqua était favorable à une politique d'immigration ? Pourtant pas un grand, un type en matière d'ouverture le plus remarquable. Parce qu'il disait, vaut mieux savoir qui rentre chez nous. Et je pense que la minimum des dignités, c'est de le faire. Donc, première chose, je veux qu'on arrête cette hypocrisie des frontières fermées. Mais après, vous me parliez de ce parti allemand, oui, moi j'ai un désaccord fondamental... Mais est-ce que Mélenchon, ils sont la porte... Mais non, mais il y a des dirigeants. Mélenchon, il me fait... D'ailleurs, il faut qu'il s'arrête avec cette posture victimaire à la France insoumise. À chaque fois qu'on dit quelque chose, on a l'impression qu'il y a un concert de pleurs pour dire, oh là là, vous nous calomniez, etc. Moi, je ne calomnie personne. Il y a des dirigeants de la France insoumise qui ont pris des positions alignées sur Sarah Wangennecht. Très bien. Que Jean-Luc Mélenchon soit désolidisé... S'en désolidarise, très bien. Ce que je veux simplement dire, c'est que ça n'empêche qu'on a un vrai débat sur l'Europe. Oui, on peut... Et on peut l'avoir respectueusement. Moi, je n'envisage pas, et je le dis, je n'envisage pas, en tout cas de dire que si on ne fait pas le plan A que je défends, le plan B, c'est la sortie de l'Europe. Si la France insoumise a changé d'avis, formidable, mais qu'ils l'assument. Non, ceux-là, mais discutons-en tranquillement plutôt que de faire des concerts de pleurs en mode nous sommes victimes, nous sommes calomniés, tout ça, c'est pas très sérieux. Sur l'immigration, est-ce que vous pensez qu'il faut, à chaque fois qu'un bateau se présente comme l'Aquarius, il faut accueillir les gens qu'il y a à bord ? Et quand les personnes sont en danger, oui. Ce dont on parlait avec l'Aquarius, c'est de la non-assistance à personnes en danger. Nous n'avons pas respecté les conventions internationales dans ce domaine-là. Nous avons été d'une hypocrisie totale. Et quand Emmanuel Macron veut jouer le match, l'extrême droite, les nationalistes contre le libéralisme. Mais d'un côté, le libéralisme tue l'Europe. Il dit les progressistes. Oui, mais c'est... C'est vous qui dites libéralistes. Libéralistes. D'accord, mais bon, on n'est pas obligés de reprendre les éléments de langage de l'Élysée. Non, non, mais bien sûr. Personne ne voit le moindre progrès. Non, mais c'est ce que vous dites, il dit que, je le dis. Voilà ce qu'il dit. Mais bon, voilà. La réalité, c'est que cette politique-là tue à petit feu l'Europe. La politique austéritaire est libérale. On le voit. J'imagine bien, aujourd'hui, que s'il n'y a pas de politique au niveau continental, le réchauffement climatique, on l'aura. Et que si on ne coopère pas entre les peuples, tôt ou tard, le nationalisme, ce sera la guerre. Dans ce contexte-là, je le redis, moi, avec force, oui, je travaille à un arc d'alliance écologiste, progressiste au sens réel du terme, attaché à la justice sociale, qui, partout en Europe, autour de mouvements citoyens, se disent, on ne peut quand même pas laisser ce match-là se jouer. Et vous me rappelez l'Aquarius, mais allez-vous me dire ce que ça a changé ? Pour quelqu'un sur l'Aquarius, la position de M. Macron, de M. Salvini ? Alors, d'un côté... Ce que ça a changé, c'est que Salvini, voilà, a montré les muscles. Et qu'Emmanuel Macron s'est aligné. Non, mais il y a une petite musique qu'on commence à entendre en ce moment, c'est dans le fond. C'est aligné, oui ou non ? Non, mais il a ouvert un peuple français, non ? Frédéric ? Oui, mais c'est fini. C'est fini ? Ah oui, mais bon, donc acte qu'il y a Salvini et Macron pour un réfugié, c'est pareil. Voilà, le maître des horloges j'étais à l'Elysée, mais il saute ce plateau, c'est moi. Oui, c'est pas lui qui veut... Voilà, on est obligé de s'arrêter. Merci, merci beaucoup, Benoît Hamon, et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir, Charmaine. Je vous en prie. Merci à Charlotte, Durien-Tomaca, d'avoir préparé cette émission avec Camille Nérand. Et merci à toute l'équipe technique. À mardi prochain, merci. Sous-titrage ST' 501